Chers amis, bonjour, quel plaisir enfin, quel plaisir de vous retrouver ce lundi matin avec le sourire parce que c'est la première fois de la saison, il n'est jamais trop tard pour bien faire, que l'équipe de Michel Derzakarian est parvenue à enchaîner deux victoires de rang. Oui, c'est la première fois de la saison, mais au bon moment, il n'est jamais trop tard pour bien faire, on le dit souvent, vous connaissez la formule. Eh bien, ce succès contre Lorient, disons les choses comme elles sont, n'aura pas été facile à obtenir parce que le contexte a fait que ce match a été très tendu entre les deux formations, mais grâce au pénalty de TJ Savanier et grâce au but de Yann Caramo, nous sommes parvenus à ajouter trois points de plus dans notre musette et nous passons la barre des 32 points, ce qui nous laisse ce matin à la 13e place avec six points d'avance sur les barragistes de cette 28e journée, justement les Lorientés. Eh oui, Savanier a marqué son huitième but personnel de la saison, son septième pénalty, qui fait de lui, pour la première fois, le meilleur buteur du MHC, jusqu'à plus surpris de sa part encore d'ici la fin de la saison. Quant à Yann Caramo, c'est le douzième joueur du MHC à marquer au moins un but cette saison. Voilà pour ce match contre Lorient et ce qui nous projette bien sûr au prochain, ce prochain match, on va le jouer au stade Gabriel Montpied à Clermont, la lanterne rouge, pourquoi pas pour la passe de Troyes et pourquoi pas aussi pour réussir notre onzième clean sheet de la saison, puisque c'était le dixième ce dimanche face à Lorient. Ce match contre Clermont, il sera dimanche à 15h, mais la veille à 14h. Ce sont les filles de Yannick Chandiou qui accueilleront ici au centre sportif de Grammont l'équipe de Lille dans leur championnat Arkema. Le programme de la semaine, je vous le donne, avec le premier entraînement, c'est ce mardi à 16h pour les pros de Michel Derzakarien. Mercredi, vous pouvez profiter de cet entraînement ouvert au public. L'accueil à Grammont est assuré à partir de 9h et l'entraînement aura lieu à 10h15. Entraînement le jeudi à huis clos, c'est du classique, vendredi à 10h, samedi à huis clos. Et le bus démarrera pour amener notre équipe vers Clermont, la mission de ce week-end prochain. Bonne semaine à tous.